... Vous savez, on a des élections à mener sur chacun de nos 29 cantons. Et bien là-dessus, on a 58 candidats qui veulent faire changer les choses, qui veulent notre département gagnant. Écoutez, on est déterminés, on est volontaires. Avec moi, j'ai une présidente d'agglomération, 12 maires, 3 maires de secteur. On peut faire changer le 13 et j'espère qu'on va y arriver. Les électeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui sur le terrain ? C'est quoi l'héromilité ? Qu'il faut continuer, que je suis une femme de courage, déterminée. Je crois que là, eux ne se trompent pas. En tout cas, c'est à eux que je fais confiance. Ils vous parlent du Front National ? Ils me parlent surtout de l'abstention. Beaucoup de gens me disent « Oh, moi, j'ai plus envie d'aller voter ». Et c'est ce qui me gêne le plus. Parce que là-dessus, ça veut dire qu'il y a un désamour par rapport à la classe politique. Et je pense que si, en face d'eux, ils ont des élus qui font ce qu'ils disent, et qui disent ce qu'ils font, ça redonnera confiance à la population. Et ça leur permettra de retourner. Et ils iront encore aux urnes, en tout cas après, pour faire un choix qui sera certainement le meilleur. Dernière question. On vous trouve assez tendre par rapport à Jean-Noël Guérini. Est-ce que finalement, ce n'est pas un épouvantail qui vous sert dans cette campagne ? Je crois qu'il sert surtout l'abstention et les extrêmes. Je me suis opposée de manière très forte à Jean-Noël Guérini en 2009, quand il a été mis en examen pour différents faits. Et ces faits-là, j'ai essayé de mener le combat. J'ai essayé de tendre la main à la majorité départementale au Conseil général pour qu'on change les choses à ce moment-là. Malheureusement, cette main est restée tendue et elle est restée vide. Donc aujourd'hui, je crois que c'est aux électeurs à faire leur choix, à regarder vraiment ce qui se passe et ce qu'on propose. Nous, nous avons une vision politique. Je crois que lui, ce sont des pratiques politiques qu'il applique.